ici c'est monsieur Obentea alias le nègre du haut niveau le c'est bouloué disons Obentea est un homme marié un père de famille de six enfants voilà deux cinq filles un garçon fait que ça a mis un peu du temps que j'ai pas fait sortir de nouveau de nouveau de nouveau tube c'est parce que d'abord c'est dû à ma maladie parce que après la sortie de mon album fallait me dire où j'avais fait le featuring avec whiz boy ici en 2018 le 13 janvier fait que j'ai eu un tournée du côté du canada est arrivé du côté du canada avant le spectacle j'ai eu un malaise qui m'a coûté des interventions à l'hôpital au canada où j'ai perdu au moins près près de je peux dire trois ans fait que je suis de retour depuis l'année surpassée mais quand tu es quand tu es une grande personnalité quand tu veux tu défends la cause de quelque chose c'est-à-dire la culture guinéenne proprement dire avant de sauter il faut mieux se préparer c'est pourquoi j'allais sortir cette année mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de dates parce que nous venions à peine les sortir de cette salle maladie il y avait beaucoup de dates qui étaient déjà enchaînés donc étant un ancien j'ai dit bon écoutez je vais sur ce soir un peu laisser les autres sortir et me préparer très bien pour mieux sauter au nom le retour au bain thias quand même prévu cette année mais la date n'est pas tout à fait fixé pour le moment mais je crois que c'est dans cette année oui je suis sûr et certain c'est cette année parce que tout est déjà prêt la cuisine a été fait du côté de la france du côté de la côte d'ivoire c'est déjà mélangé donc on attend juste que quelques moments passent pour qu'on puisse commencer à faire la promo voilà l'album compose je vais dire par la douze titres douze titres l'album a été fabriqué d'abord les maquettes ont été faites ici en guinée je l'ai envoyé à paris chez mon arrangeur principal que freddy assouba il a touché et suis allé aussi du côté de la côte d'ivoire je l'arrangeur tamzi je exo le charismatique chacun d'entre eux a touché donc je crois que quand ça va sortir ça va être le goût de tout oreille musical nous sommes en train de penser à moi et la structure et moi personnellement nous sommes en train d'y penser après la sortie de cet album cette année nous allons parce que nous avions commencé avant mais c'était pas comme il faut parce qu'aujourd'hui la musique d'aujourd'hui demande assez de moyens il faut pas dire à un enfant que tu veux tu vas tu vas l'aider et tu le mets pas au bout de ses idées c'est à dire tu le mets pas jusqu'à vraiment où il veut donc c'est pourquoi on avait un peu sur soi à ça mais maintenant là par la grâce de d'incha lao et cette année on va on va reprendre avec les enfants avec les les talents les 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 talents qui commencent à venir avec vraiment de l'ambition nous allons aussi leur donner ce que dieu nous a montré pour que la culture guinéenne puisse vraiment évoluer mais il y en a beaucoup et on a de l'espoir que après nous il aura vraiment de bons relèves sinon on a des bons projets pour le futur mais on garde ça en secret parce que voilà c'est la vie comme on le dit dans la vie tout grand homme a toujours un passé et ce qu'on souhaite dans la vie c'est de demander à dieu de te donner la longévité la santé parce que quand tu vis tu peux arriver à ton objectif quand tu es en bonne santé tu peux arriver à ton objectif sinon que dans ce milieu il ya beaucoup de difficultés que je suis pas le seul que beaucoup d'autres ont aussi traversé mais pour moi aussi j'ai eu beaucoup de difficultés l'abandon par ses ses frères l'abandon par ses fans parce que tu peux miser sur un travail costaud tu investis mais à un certain moment bon les fans bon je sais pas bon ça arrive c'est tout comme mon tout dernier ma toute dernière sortie avec les techno les bordeaux que j'ai envoyé ici c'était c'était vraiment costaud mais il ya eu certaines difficultés qui m'ont permis à encore me performer parce que je crois que tout n'est pas parfait de toute façon de chaque fois mon plus beau souvenir c'était c'était la première fois qu'on m'offre une voiture sur le podium c'était au palais du peuple et je me rappelle de ce nom c'était monsieur il vraiment celui de tour et que je tiens aussi à remercier ici parce que tout chose à un début même si là même si après lui a eu beaucoup d'autres choses mais il a été la première personne qui a qui m'a vraiment qui m'a réconforté ce jour-là vraiment je peux pas oublier oui l'information que je peux donner à mes frères à mes amis à mes amis c'est que ce pays qui est la guinée c'est un pays qui nous appartient à tous et aujourd'hui nous sommes dans un moment très très compliqué de notre histoire alors nous en tant artistes de la guinée je crois que nous devrions parler de la paix et l'union de l'union qui pourra aider ces pays à sortir de l'ornier parce que s'il n'y a pas de division ce pays peut aller en avance mais à chaque fois qu'il ya des divisions nous ne pourrons pas arriver à nous à nous ne pourrons pas développer ces pays alors je demande à tout un chacun que tu es artiste comédien musicien chacun de son côté puisse prôner ces mots-là la paix l'union de la guinée pour quand enfin la guinée puisse retrouver ses enfants unis indivisibles pour qu'ensemble nous puissions développer notre culture et développer notre pays voilà mon tout dernier message que je pouvais lancer à tous mes fans oui je remercie guinée hit music qui a pensé à ma modeste personnalité passé me demander et je demande à tout le monde de suivre guinée hit music qui est vraiment un site à apprécier m m m m m m m m m Sous-titrage ST' 501